Le lieu d'exécution est généralement à 10 ou 15 km de la grande route, donc l'accès difficile. Du fait de son emplacement, par temps humide ou par temps pluvieux, on ne peut y accéder. Si les gens à exécuter sont conduits par camion ou amenés à pied, ils comprennent immédiatement ce qui va arriver, et ils s'agitent, ce qui est à éviter autant que possible. Il ne reste donc qu'un procédé à employer, les charger au lieu de groupage et les conduire à cet endroit. J'avais donné l'ordre de camoufler les camions du groupe D en roulotte, en plaçant de chaque côté des plus petits une paire de volets, deux paires de volets sur les plus grands. De plus, j'ai ordonné qu'une fois le gaz lâché, les hommes soient tenus aussi loin des camions que possible, afin que leur santé ne souffre aucun dommage du gaz qui pourrait éventuellement s'échapper. J'aimerais saisir cette occasion pour attirer votre attention sur les remarques suivantes. Beaucoup d'unités ont fait faire par leurs hommes le déchargement après l'emploi du gaz. J'ai attiré l'attention de ces commandos spéciaux sur l'immense tort psychologique que fait subir ce travail à la santé de ces hommes, sinon immédiatement, du moins par la suite. Le gazage ne se fait généralement pas d'une façon correcte. Pour en finir le plus vite possible, le conducteur presse l'accélérateur à fond. En agissant ainsi, on fait mourir les gens par étouffement et non par assoupissement progressif comme prévu. Mes directives ont prouvé que grâce à un ajustement correct des leviers, la mort est plus rapide et les prisonniers s'endorment paisiblement. On ne voit plus de visage convulsé, plus d'excrétion, comme on en remarquait auparavant. Extrait d'une lettre du docteur Becker, sous-officier SS, au lieutenant-colonel SS Rauf à Berlin. Kiev, le 16 mai 1942. Très secret. Ce qu'il faut nier dans le révisionnisme, c'est les chambres à gaz et la mise à mort. Or, on a beau dire que le génocide, ce n'est pas seulement les chambres à gaz, c'est aussi les fusillades, Faurisson persiste dans sa théorie. Et je dirais, il n'y a pas d'espace de discussion possible. Nous avons affaire à un discours sur l'histoire, et pas un discours d'histoire. Un discours, c'est l'histoire qui va chercher dans l'histoire, en les isolant de leur contexte, comme par exemple dans le journal de Crémer, on va chercher certains éléments qui, isolés de leur contexte, vont venir appuyer des affirmations d'aujourd'hui, mais qui ne vont pas restituer la vérité historique des affirmations d'hier. Merci.